Écoute, je suis désolé, mais au bout d'un moment, il fallait bien s'y attaquer. Bah, t'aurais fait comment, toi ? Moins bourrin, moins bourrin, t'es gentil. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est pas de ma faute si l'arbre est tombé tout seul. Sous-titrage MFP. Salut à toutes et salut à tous les amis, c'est Volfegon et on se retrouve avec Dynor, Sky, Drake et Ender, mes dragons, sur l'île de Skylia, pour un épisode un petit peu spécial. 22ème épisode de l'aventure Mystic Dragons. Alors, hop, hop, voilà, comme ça déjà ça va un petit peu mieux. Bon, ça va bien, le petit déj a été pris, alors c'est le matin, on se réveille, on est nickel, tranquille, sauf que moi je mets déjà les mains dans le cambouis. Oui, les mains dans le cambouis, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on va s'attaquer à un circuit de redstone. Alors, pour ce circuit de redstone, vous allez avoir besoin, pardon, chers amis, de 18 morceaux de, enfin, 18 poudres on va dire, 18 doses de poudre de redstone, deux torches, ainsi qu'un sticky piston, alors là on va pas le voir, mais le sticky piston en question, il est là, vous voyez, on le voit juste ici. Des matériaux, comme vous le sentez, en fait, pour la dalle que vous avez utilisée, moi je vais utiliser du béton, hop, donc voilà. Voilà, alors j'ai dit 18 de redstone, deux torches de redstone, un sticky piston, deux pistons normaux, et dix repeater. Voilà, donc c'est une idée de Mine Red FR, Mine Red FR. J'ai pas de lien vers sa chaîne, puisque, bah, sa chaîne n'est pas une chaîne, c'est écrit, hein, voilà. Voilà, donc merci Mine Red pour l'idée que tu m'as envoyée, le circuit que tu m'as envoyé, c'est exactement, euh, trait pour trait celui que je vais reproduire aujourd'hui. Et, euh, cela me permettra, en fait, d'avoir un petit passage secret, vous verrez ici, il n'y aura plus de trou, et en fait, en appuyant sur le bouton qui se trouve juste ici, et bien, euh, je pourrais accéder à ma bibliothèque secrète, qui pour l'instant est juste une simple cave. Pour l'instant, je vais simplement reproduire le schéma de redstone, alors comme je suis une buse en redstone, je vais peut-être avoir un petit peu de mal pour vous expliquer comment ça marche, mais on va le reproduire, ça c'est certain. Donc là, ça, c'est notre, euh, c'est notre entrée, une entrée qui pour l'instant est en cours de construction, d'élaboration. Euh, il faudra juste que je change tous les murs en, en bois noir, euh, enfin, très sombre, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait ? Lol. Voilà. Alors. Euh, donc, nous avons besoin, euh, d'un petit schéma, en fait, comme ça, donc, euh, je l'avais déjà posé, j'ai juste enlevé toute la redstone et tout, tout le circuit, en fait, j'ai tout enlevé, pour, euh, vous proposer, euh, quelque chose, euh, en pseudo live, en pseudo direct. Alors, vous avez donc, le piston, le sticky piston, qui tient le, le bloc de béton, qui servira de porte coulissante, pour accéder à la cave. J'ai eu peur. En fait, je croyais qu'il s'était mis à pleuvoir, mais non, c'était juste une petite fille du voisinage qui s'était mis à crier. C'est, bon, voilà. Voilà. Alors, ici, on va grimper, euh, je peux pas casser le bloc qui est là, mais croyez-moi sur parole. Alors, est-ce que je peux sauter ? Ah, voilà. Vous l'avez vu très furtivement, il y a un point de redstone juste à gauche du bloc. Vous verrez que tout sera actionné, en fait, par une torche. Bah, d'ailleurs, la torche, on peut même déjà la poser. On la met juste en dessous. Euh, ça permettra, en fait, d'activer. C'est une boucle, en fait, qu'on va activer grâce à un système de repeater. Mais je vais pas me, comment dire, utiliser des termes que je ne connais pas, étant donné que la redstone, et moi, ça fait 18 000. Moi, je crois, 18 000, maintenant. Euh, on va se concentrer plutôt sur, donc, la redstone à poser. Donc, on a 18 poudres de redstone à faire traîner. Donc, euh, ça passe par ici. Puis, ça descend. Voilà, sur 3 niveaux. Ensuite, ça passe par là. Euh, non, ça ne passe pas par là du tout, puisque ici, je dois d'abord placer un premier piston. D'accord, forcément, ça va pas marcher. Alors, un premier piston. Comme ça, je suis. Comme ceci, pardon. Le bloc de béton qui servira, en fait, à couper le circuit, sachant que nous allons poser une torche de redstone, ici, et un deuxième piston, là. Encore un fail, décidément. Voilà. Ok. Euh, ici, je dois faire un petit point de redstone. Donc là, déjà, on a une première boucle. Donc, ça part du sticky piston. Le filet de redstone passe par ici. Il arrive dans un piston. Puis, il y a une torche par ici. Ok. Bon, jusque là, je pense avoir compris. Et en fait, à partir de là, il faut poser les repeaters. Un premier repeater dans ce sens-là, en fait, à gauche. 4, 5. Puis, un, hop, un, deux, trois, quatre et cinq. Voilà. Et, euh, il faut tous les mettre sur... Alors, il me semble que c'est 4 tics, parce que ça, c'est un, deux, trois, quatre tics. Si je ne me trompe pas. Donc, il faut tous les placer sur 4 tics. Si c'est 3, excusez-moi. Je suis désolé. Et, euh, et en fait, il faut relier... Hop, voilà. Comme ça. Parce que sinon, ça ne marche plus. Ok. Voilà. Bah, écoutez, est-ce que j'aurais oublié quelque chose ? Oui. Parce qu'en fait, pour ressortir, c'est bien gentil. Mais, héhéhé, lol. J'ai besoin, en fait, de relier le circuit redstone également par ici. Voilà. Parce qu'en fait, forcément, on va faire une entrée, mais on va aussi faire une sortie. La belle affaire. Et normalement... Voilà, ça s'est refermé. Automatiquement. Et là, voilà. C'est parfait. Ça nous laisse 4 secondes pour passer. Et ça se referme. Et voilà ! Nickel. Bah, t'as vu, c'est la magie. Ouais, mais le problème, c'est que je suis incapable d'expliquer comment tout ça fonctionne. Je ne m'y connais pas du tout en redstone, et je n'ai fait qu'appliquer bêtement, ou plutôt reproduire bêtement un schéma que l'on m'a offert, gracieusement. Donc, c'est cool, mais ce n'est pas pour autant que je vais avancer en redstone. Il faut vraiment que je regarde le guide de la redstone d'Aipière. Que je regarde les petites choses pour essayer de mieux comprendre ce genre de système. Eh ! Tu m'as entendu quand même, à travers la dalle ! D'accord. Ça, c'est bien moi, ça. Je commence à parler, et puis je m'égare, et puis du coup, je perds la personne à qui je parle. Enfin, le dragon, en l'occurrence. Donc voilà, bah écoutez, c'était fort passionnant d'écouter un noob en redstone et d'expliquer son schéma. Je voulais le faire devant vous, parce que bon, j'ai dit que c'était un épisode redstone sur Facebook. Interprétez ça comme vous voudrez, hein. C'est un épisode noubri, c'est une noubri. Pour inventer un mot, c'est assez space quand même. J'ai bien l'impression qu'en fait, quand j'active le circuit de redstone, ici, ça coupe le circuit un bref instant quand je l'active du haut. Et puis ensuite, ça le réactive une fois que le timer est terminé, etc. Je sais vraiment pas comment ça fonctionne. Donc voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus, parce que ça risque d'être chiant. Mais, mince. Vous savez maintenant comment tout ceci est fabriqué. Ceux qui s'y connaissent en redstone auront interprété ce blabla d'eux-mêmes. Voilà. Bon bah écoutez, ça, en ce qui concerne l'épisode redstone, je pense qu'on peut conclure là-dessus, hein. Mais ça ne vous fait que 8 minutes de vidéo, ça fait pas nos affaires. Donc, bah du coup, on va essayer de ranger un petit peu. D'accord, je rangerai plus tard. Bon bah y'a pas de soucis. En fait, en plus, il me restait de la redstone, je comprends pas. Donc c'est peut-être pas 18 qu'il faut. En fait, ouais, c'est 18 ou moins, en fonction du schéma que j'ai fait par ici. Je vais me rester coincé dans la dalle, vous allez voir, ça va être magique. Voilà, hop, là ça s'active, et boum. Hop, ça n'est plus activé. En fait, c'est en fonction de la longueur du fil de redstone qui se trouve juste ici. Vous voyez ? Là, j'ai pas besoin d'utiliser beaucoup de redstone pour aller sur le coin, mais sur le modèle qu'on m'avait envoyé, que MindredFR m'avait envoyé. C'était un poil plus long, et je pense que ça devait bouffer toute la redstone qui manque. Ah, non ! Olé ! Ouh, je l'ai échappé belle ! Magie ! Alors, quelques petites nouveautés, comme par exemple, le fait que certains d'entre vous m'avaient réclamé une plaque de pression pour essayer de casser le bois. Alors le bois, justement, parlons-en. J'ai réussi à attraper 4 stacks de bois tropical. Alors le bois tropical, c'est du bois normal, c'est le premier type de bois qu'on rencontre dans une partie normale de Minecraft. Mais en fait, depuis mon arrivée sur Scalia, je n'avais que du pin. Alors moi, je suis content parce que le pin, j'adore ça, j'aime beaucoup, le PIN. Le problème, c'est que j'avais pas de bois couleur liège. Donc du coup, là, ça faisait un petit peu moins mon affaire. Par contre, regardez. Alors, je sais pas si ça va faire quelque chose vraiment. Vous connaissez un petit peu le système de ce transforme... Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça. Ce briseur de bois, je vais appeler ça comme ça, le bûcheronnage automatique. Hop, je saute et voilà, j'obtiens des dark planks. Des planches de bois beaucoup plus sombres. Par contre, Drake, tu seras gentil. C'est pas moi, j'ai pas envie de te dépecer directement. Voilà, désolé. Et ensuite, là, je saute et là, qu'est-ce que j'obtiens ? Je n'obtiens que des planches et j'obtiens donc 4 planches plus 2 bâtons. Donc c'est quand même beaucoup plus rentable d'utiliser ce genre de machine. Ensuite, j'ai un serpent par ici. Je sais pas du tout ce qu'il fait là, mais il n'est pas méchant. Donc je vais pas me plaindre de sa présence. Et ici, cool, cool, cool. Attendez, excusez-moi. Faut que je me dépêche ce que j'ai à manger. Oui, j'ai à manger. Il faut que je me dépêche parce qu'il faut que je cours. Voilà. Et je n'ai pas pris de blé. C'est plus difficile pour faire reproduire mes cochons. Il y a un sanglier qui s'est perdu. Alors on va l'aiguiller. Et on va essayer de le faire se reproduire avec un cochon que j'ai obtenu en faisant reproduire deux sangliers. Le problème, c'est qu'en fait, les sangliers, ce sont deux espèces différentes. Donc ils ne peuvent pas se reproduire. Oh, je suis dégoûté. Tenez, vous, vous allez vous reproduire par contre. Vous seriez gentil. Et vous aussi, je ne sais pas qui est la mère, qui est le fils ou peu importe. Et d'ailleurs, là, il y a une autre vache que j'aimerais bien... Allez, viens par ici ma vache. Il y a une vache, soit elle s'est échappée, mais ça m'étonnerait. Soit c'est une vache sauvage. Et on va aller la placer dans un autre enclos. Il faut que je me dépêche parce que là, il y a du loup-garou qui va se transformer. Et d'un coup, c'est moins glop. Alors, voilà, vous allez vous reproduire. Vous serez gentil. Faites des bébés. Il n'y a pas de problème. Voilà ! Bon, le loup-garou, il est bien gentil. Tiens, je vais me le faire, le loup-garou. Et toi, par contre, le serpent... Voilà, toi, tu ne fais pas partie de la famille. Voilà ! Alors, j'ai récupéré de l'or il n'y a pas longtemps. J'en ai récupéré. Comment ils vont, mes serpents, mes premiers... Oh, il y a du creeper. Bon, les pitons, le cobra. Bon, ils vont bien. Tout se passe bien pour le mieux pour l'instant. C'est cool. Non ! Sky. Ce n'est pas l'heure de sortir. Je vais les laisser se coucher. Ou dormir dans la cuisine. C'est selon, c'est ce qu'ils veulent. Je voulais aller tuer du loup-garou. Mais finalement, je vais peut-être éviter. Bon. Tu sors de plus en plus, toi, décidément. Tu aimes bien superviser l'endroit, j'ai l'impression. Oh mince. Il est en train de dormir. Il ne faut pas que je le dérange. Hop là. Non. Voilà, c'est mieux. Et donc là, c'est une petite nouveauté. Vous voyez que... Hop, voilà. Petite nouveauté qui va bien, c'est tout simplement ma chambre qui commence à prendre un petit peu forme. Donc vous voyez que là, il y a des baies vitrées pour bien voir l'endroit et n'avoir absolument aucune liberté, aucune intimité. Bon, de toute façon, dans cet endroit, je ne fais que dormir, donc tout va bien. Les vaches se portent bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Tiens, ce serait sympa de voir un petit peu ce qu'on pourrait faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause. Et quand j'aurai trouvé de quoi vous montrer sans faire trop de blabla, on se retrouve juste après. Bon, finalement, ça aura été rapide. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement s'occuper des bibliothèques et on va les crafter ensemble, ces bibliothèques. Donc, si je me rappelle bien, déjà, il faut que je m'empare de toutes mes pousses de canne à sucre. Je ne sais plus où je les ai mises, je n'ai pas envie de chercher, je fouille partout. Canne à sucre ! Dans la nourriture, d'accord. Ça ne va pas mieux, moi. Alors, ensuite, on va transformer le stack. Hop, voilà. 32, 32, 28. Ok. Donc ça, c'est fait. J'ai plein de papier, c'est cool. De toute façon, plus j'en ai, plus je pourrais faire de livres. Voilà. Pareil par ici. Voilà. Deux et deux. Et voilà. Ça me fait donc 28 livres. Voilà qui est parfait. Et maintenant, avec tout le bois que j'ai récupéré, vous l'avez vu dans la petite scénette d'introduction, en fait, avec Ender. Ce qui m'a valu d'ailleurs quelques petites réprimandes par mon ami Dragon, puisque j'ai carrément bousillé un arbre pour ça. Je vais fabriquer donc... Oh, là, on va tout utiliser. On est des bœufs, on est des bourrins. Voilà. Voilà. Et pareil, là, j'ai de quoi donc me faire 16 bibliothèques, normalement. 7. Euh, non, en fait, pas 16 du tout. J'ai de quoi m'en faire 9 pour l'instant. Ok. Bon, c'est déjà pas mal. Après, c'est pas beaucoup non plus. Mais ça, il va falloir que je fasse une plus grande récolte de canne à sucre. Et on s'intéressera également à la fabrication de notre petit jardin à citrouille. Ça, c'est très important. Je savais plus trop quoi faire, mais maintenant, ça me revient. Euh, jardin à citrouille. C'est quoi que j'ai comme œuf, là ? Spotted Snake Egg. On va le laisser popper. Voilà. Comme ça, il y aura un nouvel habitant dans notre petit terrain à serpents. Voilà. Et nous, on va se faire également une table d'enchantement. Il est temps de se faire une table d'enchantement. Est-ce que dans le bois... Ouais, je n'ai que 11 Dark Planks. Ça, ça va pas aller, par contre. Parce qu'avec 11 seulement, on risque d'être un petit peu en rade. Voilà. 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 Donc, tu avances et tu recules. Pour obtenir tout plein de bois. T'as pas l'air ridicule. Ça, c'est fait. Donc, 26, ça sera peut-être pas suffisant, mais bon. Alors, non, je ne suis pas en train de danser la Macarena, mon petit Sky. Mais, Drake, attends. Drake, il faut que tu m'expliques. Pourquoi est-ce que tu restes toujours caché dans les coins ? Ça ne va plus, ça. Mais non ! Mais ça ne sert à rien. Ouvre-toi un petit peu au monde, si tu veux. Vous pouvez sortir un petit peu aussi. C'est vrai que moi, je ne vous ouvre jamais la porte. Bah, voilà ! Voilà, c'est ça que vous vouliez. Eh, il faut me le dire clairement, les amis. Il n'y a pas de problème. Regardez, ils s'entendent bien, les serpents. Ils s'entendent bien, les serpents et les dragons. Entre reptiles, tout se passe bien. Bah oui, regardez-moi ça. Oh, ils sont mignons. Bon, allez. On va éviter de tomber en extase devant les serpents à chaque fois. Parce que, bon, ça fait bizarre. 39, machin, tout ça. Allez, on va partir un petit peu en mode déco de la bibliothèque. Et on va aussi placer... Alors, j'ai besoin de matériaux de construction. 3, 4. J'ai besoin de 2 diamants sur les 10 dont je dispose. Et d'un... Non, pas d'un... Si, un livre. Si, j'ai besoin d'un livre. Donc, c'est parti pour le craft. Hop. Euh, non. Pas comme ça. Voilà. Et les diamants, comme ça. Et voici ma table d'enchantement. Il était temps que je me la fabrique, cette table. Parce que, c'est vrai qu'avec plus de 100 niveaux en poche. J'en ai 19 plus 83 ici. Il était un petit peu temps que je m'en serve. Bon, bah voilà qui est cool. Alors, par contre, avant toute chose, je vais immédiatement remplacer le solde de ma bibliothèque. Ce sera déjà ça de fait. Comme ça, je serai tranquille. Donc, voilà. Je suis content d'avoir ma petite bibliothèque souterraine depuis le temps que je la voulais. Ça y est, maintenant, c'est fait. Donc, merci beaucoup, MindRedFR, pour... Pour ton coup de pouce. Merci également à celles et ceux qui m'ont envoyé des liens pour que je puisse voir les tutos, me dire d'aller voir IPR, Unstorbleacher, etc. Merci à vous. Merci pour votre participation. C'est très aimable à vous. Je tiens également à préciser que je suis très présent maintenant sur Facebook et Twitter. Et que sur Facebook, j'ai tendance à poster quelques petites images en preview des épisodes à venir, de Minecraft Dimensions. Donc, du coup, feel free to visit. J'ai envie de vous dire, allez-y, il n'y a pas de problème. Ça me fait bien plaisir. Alors, voilà. Le problème, c'est que du coup, c'est pas symétrique. Oh, 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 j'aime pas. J'aime pas quand c'est pas symétrique. Ah bon, hop, on va placer ça ici. Voilà, c'est central. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Est-ce que ça fonctionne au moins ? Je sais pas. Alors, nous sommes toujours à 1.2.5, donc le niveau max n'est pas le niveau 30. Mais là, par contre, je suis pas certain, en fait, que je les ai bien placés. Parce qu'il n'y a rien, pour l'instant, qui se passe pas normal, ça. Alors, attendez. Ce que je vais faire... Ouais, non, mais j'ai pas de hache. Bon, bah, tant pis. Euh, une épée, par exemple. L'épée, niveau 7, niveau 14, niveau 12, niveau 13. Ouais, en fait, pour l'instant, j'ai pas beaucoup, j'ai pas assez de livres. Mais bon, au moins, pour l'instant, tout se passe bien. Petite bibliothèque secrète. Et peut-être, je pense que je vais continuer de me faire un petit truc souterrain. On verra. On verra bien. Alors, je vais jeter un petit coup d'œil à mon timer, qui m'indique que nous en sommes à 20 minutes 28 de vidéo. Mon dieu, pendant 20 minutes 28, j'ai blablaté et je vous ai quasiment rien montré, c'est terrible. Ah non, je suis bloqué. Voilà. Bon, bah, peut-être qu'avec déjà 20 minutes de vidéo, comme nous sommes samedi, comme c'est le week-end et qu'il y a d'autres vidéos à regarder, on va, je pense, éviter de traîner en longueur. On se retrouve dans le prochain épisode pour la construction de notre petit parc à Citrouille. et pour d'autres petites aventures. Et j'ai perdu un cochon. Ah non, j'en avais toujours un. Je crois qu'il était tout seul, lui. Il reste tout seul. Il ne s'est pas fait manger. C'est bien, déjà. Mes petites vaches, elles, elles continuent de brouter. Il n'y a pas de problème. Et ici, on va se faire notre petit terrain. Il faut juste que j'aille examiner, en fait. Je vais faire la même chose que pour le terrain. Ah, il y a des canards ici. Il faudrait que je puisse les prendre également avec moi. Là, deux, trois, quatre, cinq. Ok, maintenant, je réactive ici. Donc, vous voyez, hop. J'ai juste besoin de me réimprégner un petit peu du terrain. Bon, ça se passe plutôt pas mal à ce niveau-là. Je pense que je devrais être à mesure, en mesure, pardon, de... Ah bah dis donc, hop, ça repope immédiatement, dis donc. C'est la magie, ça. Je devrais être en mesure, normalement, de pouvoir m'en resservir. Décidément, ça pop à foison. C'est vraiment super rentable, ce truc. On va faire la même chose avec les citrouilles. Voilà. Comme ça, on sera bien heureux. Euh, oui, non. En fait, j'ai... Là, normalement, ça va bien tomber. Youp. Ah oui, d'accord, en fait, tout n'était pas parti. Je comprends mieux. Faut laisser bien plus longtemps, en fait, pour que ça tombe complètement. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. J'aurais dû le couper un petit peu avant, mais bon, tant pis. C'est pas grave. C'est le week-end, on fait ce qu'on veut. Prenez bien soin de vous, les amis, et à très bientôt. Moi, je prends une petite douche de blé. Allez, une petite douche de blé. Alors, c'est beau. C'est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada